Bonjour, je m'appelle Habib Ayed, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université Hassan II de Casablanca. Nous allons démarrer cette série de formations dans le cadre des formations transversales du Centre d'études doctorales de la Faculté des Lettres et des Sciences et mains de Mohamed Ia. Cette première formation porte sur Microsoft Excel, dans laquelle on va balayer toutes les fonctionnalités utiles que l'on peut trouver dans Microsoft Excel, en commençant par des généralités afin de faire une mise à niveau à tous les étudiants, suivi par une deuxième formation sur le calcul et le filtrage dans Microsoft Excel, et on finira par une formation sur l'utilisation des graphiques. Dans cette séance, nous allons découvrir l'interface Excel, puis nous allons voir comment saisir des données et comment générer des listes d'une façon automatique, et finalement, nous allons voir comment mettre en forme un tableau. Pour commencer, nous allons définir les différents composants d'un fichier Excel, ce que l'on appelle aussi classeur. Alors, lorsque vous lancez Excel pour la première fois en double-cliquant sur le raccourci disponible sur le bureau, ou à partir du menu démarrage, ici, vous trouverez Microsoft Excel. Excel se lance avec un classeur vierge. Un classeur se compose d'une ou plusieurs feuilles. Ici, nous n'en avons qu'une, une seule feuille. Une feuille de calcul est constituée de nombreuses cellules, dont le nombre dépendra de la version de Microsoft Excel. Chaque cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Les lignes sont identifiées par des numéros. Ici, nous avons la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, 3, etc. Et les colonnes sont identifiées par des lettres, la colonne A, colonne B, etc. Nous pouvons donc simplement référencer une cellule en fonction de sa position par rapport aux lignes et aux colonnes. Par exemple, là, on est dans la cellule D8, donc qui se trouve dans la colonne D et la ligne 8. Et vous pouvez lire la référence de la cellule directement ici, donc D8. Là, c'est G8, H1, A3, etc. Dans la partie supérieure, nous retrouvons les différents menus qui sont organisés sous forme d'un ribbon, ce qui permet un accès rapide et simple aux différentes fonctionnalités. Dans chaque menu, on trouve un groupe de boutons qui reprennent les différentes fonctionnalités. Par exemple, si vous prenez le menu accueil, on trouve le groupe police, groupe alignement, groupe nombre, etc. Par exemple, ici, dans le groupe police, il y a les boutons, le bouton pour mettre le texte en gras, italique, la couleur, etc. L'alignement, même chose, vous avez des boutons pour aligner. Je reviens maintenant à la manipulation des feuilles de calcul. Je vous rappelle que lorsqu'on démarre Microsoft Excel, celui-ci se lance avec une ou plusieurs feuilles. Ici, nous n'en avons qu'une seule, mais vous pouvez ajouter d'autres feuilles de calcul en cliquant tout simplement sur ce bouton, qui a la forme du symbole plus. Alors, à chaque fois que vous cliquez, vous ajoutez une feuille. Donc, vous ajoutez la feuille numéro 2, feuille 3, feuille 4, etc. Et chaque feuille, vous avez un certain nombre de cellules dans lesquelles vous pouvez travailler et créer vos tableaux. Alors, autre chose pour la manipulation des feuilles. Donc, comme on peut ajouter des feuilles, on peut aussi supprimer des feuilles, une ou plusieurs feuilles à la fois. Alors, par exemple, pour supprimer la feuille numéro 5, il suffit de cliquer par le bouton droit de la souris. Et le menu s'affiche. Et dans ce menu des relents, choisissez supprimer. Alors, je supprime la feuille 5. Je peux supprimer, par exemple, la feuille 2, 3 et 4 à la fois. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Je maintiens, enfoncez la touche Shift. Et par la suite, je clique sur feuille 2. Comme ça, je sélectionne les trois feuilles à la fois. Ou, pour supprimer, par exemple, la feuille 2 et la feuille 4 à la fois. Vous sélectionnez la feuille 2. Ensuite, vous maintenez, enfoncez la touche Control. Et puis, vous cliquez sur la feuille 4. Comme ça, vous sélectionnez à la fois feuille 2 et feuille 4. Puis, vous cliquez au bouton droit et vous choisissez Supprimer. Et comme ça, on supprime la feuille 2 et feuille 3 à la fois. Alors, autre chose, on peut renommer des feuilles de calcul. Par exemple, pour renommer cette feuille, feuille 1. Donc, il y a deux méthodes. Soit, double-clic sur le nom de la feuille et vous renommez votre feuille. Par exemple, je donne comme nom Data. Soit, il y a une autre méthode. Vous cliquez, par exemple, pour renommer la feuille 3. Je clique le bouton droit et on choisit la commande Renommer. Et comme ça, on peut renommer cette feuille. On donne un nouveau nom, facture, par exemple. Et comme ça, nous avons deux feuilles avec des noms différents du nom standard, feuille 1, feuille 2, etc. Renommer une feuille de calcul est une chose très importante, notamment lorsqu'on travaille avec un classeur disposant plusieurs feuilles. Ceci permet un accès rapide et simple aux différentes parties de ce classeur. Différentes feuilles. Mais il y a aussi un autre moyen pour différencier entre ces feuilles. C'est d'utiliser les couleurs. Alors, comment faire ? Il suffit de cliquer par le bouton droit sur le nom de la feuille. Ensuite, vous choisissez couleur d'onglet. Et là, vous avez la palette des couleurs. Vous choisissez la couleur qui vous convient. Donc, par exemple, je vais donner cette couleur à la feuille du nom data. Là, je donne la couleur d'onglet, par exemple, rouge. Et comme ça, vous aurez des couleurs. Vous pouvez basculer entre ces différentes feuilles. Et les couleurs facilitent aussi l'accès aux différentes feuilles, comme je viens de dire, notamment lorsque vous avez plusieurs feuilles dans un classeur. Passons maintenant à la saisie des données dans une feuille de calcul. Alors, pour cette opération, les choses sont simples. En fait, pour saisir des données dans une feuille de calcul, il suffit de choisir la cellule et commencer la saisie. Par exemple, je vais choisir cette cellule et je vais commencer de la saisie. Je vais mettre, par exemple, la date, la cellule suivante. Alors là, je rappelle, pour basculer entre les cellules, vous pouvez basculer en utilisant la souris. ou par les touches du clavier, par exemple, la touche tabulation. Je peux basculer entre les cellules dans une même ligne ou entrer pour se déplacer d'une ligne, d'une cellule à l'autre dans une même colonne ou par les flèches de direction. Alors là, je vais mettre une date, 5, 6, 2020. Là, je vais mettre prix 959, par exemple. Quantité, quantité 10. Bien. Alors là, nous avons saisi des données. Mais pour pouvoir travailler correctement avec ces données, il faut choisir ce qu'on appelle le type des données. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, nous avons une date. Donc là, ça représente une date. Dans la cellule D4, nous avons mis un nombre qui représente un prix. Et là, nous avons un nombre qui représente la quantité. Alors, pour pouvoir travailler correctement dans des formules, etc., avec ces données, il faut spécifier correctement le type des données. Par défaut, toutes les cellules, elles ont le type de données standard. Toutes les cellules dans Microsoft Excel ont l'effet de calcul. Par défaut, elles ont le type standard. Bien. Prenons la date. Alors, pour spécifier ce qu'on a saisi ici, c'est une date. On peut sélectionner cette cellule. Et par la suite, cliquez par le bouton droit et choisissez format de cellule. Donc là, vous avez les types de données. Vous avez le type standard, nombre, monétaire, comptabilité, date, etc., heure, pourcentage. On va choisir date. Et là, vous avez les types, c'est-à-dire les formats. Donc ça, c'est une date. Et par la suite, comment vous voulez afficher la date ? Est-ce que par le format standard ? Ou par afficher la date exacte avec le nom des jours, le nom des mois, etc. Ou par le format, par exemple, réduit, etc. Donc vous avez plusieurs formats ici. On va choisir deuxième. C'est-à-dire afficher le nom des jours et le nom des mois. Je valide par OK. Et voilà. Vous avez le 5 juin 2020 correspond au jour vendredi 5 juin 2020. Dans cette cellule, nous avons un nombre qui représente le prix. Alors, comme vous le savez, les prix, donc, ce sont des chiffres. Ce sont, pardon, des nombres. Des nombres réels, c'est-à-dire qu'ils peuvent posséder des virgules et qui sont positifs. Finalement, positifs, il n'y a pas des prix négatifs. Alors là, ils peuvent être suivis par le symbole du monnaie, c'est-à-dire l'euro, dollars, le dirham, etc. Alors nous, on va choisir que c'est un prix. On va dire que ça, c'est un prix de type, comme le type de monnaie, le dirham marocain. Alors, de la même manière, on va choisir format cellule. Je vais choisir comptabilité. Alors, comptabilité, il y a deux choses. Premièrement, le nombre de décimales, c'est-à-dire le nombre de chiffres à afficher après le virgule. Généralement, deux. Vous pouvez ajouter trois chiffres, quatre chiffres, deux chiffres, un chiffre, un chiffre, 100 chiffres. Donc, c'est les prix de type anti. Mais généralement, on utilise deux chiffres après le virgule. Et par la suite, vous avez ici les symboles du monnaie. Donc, il y a l'oro, l'arménien, l'adrivédien, etc. Ce sont classés par l'ordre alphabétique. On va chercher le m pour le maroc. Voilà, c'est mad maroc. Mad maroc. Ma maroc. D terrain. Donc, je vais choisir. Donc là, on va afficher le prix de cette manière. Le prix. Virgule. Deux chiffres après virgule. Puisqu'on a 959. Donc, il y a virgule. 0. 0. Afficher. Et voilà. Donc, quantité. C'est un nombre. 100 virgule. Donc là aussi, on doit spécifier le format de cellule. Donc, 100 virgule. Donc, nombre. Et ici. Donc, ça, c'est positif. C'est un nombre positif. Donc, je choisis. 1, 2, 3. Et il n'y a pas de chiffres après le virgule. C'est-à-dire un nombre anti. Ok. Et voilà. Ces mêmes opérations, on peut les réaliser aussi à partir des groupes nombre du menu accueil. Par exemple, si vous avez une date. Vous pouvez spécifier la date directement dans le groupe menu. Donc, je choisis la cellule. Et là, vous avez le groupe nombre. Vous avez les types. Donc, si vous choisissez date. Vous avez date courte. Et date longue. Langue. C'est-à-dire avec les noms du jour. Les mois. Ok. Donc, si je choisis date longue. Il va afficher. Samedi, demain, etc. Même chose pour les prix. Donc, si vous avez prix. Donc, ici, je mets par l'exemple 90. 99. Alors là, à partir des groupes ou groupes nombre. Vous allez choisir monitaire ou comptabilité. Donc, là, vous avez en euros. Et par la suite. Là, vous pouvez choisir. Dans ce bouton-là. Vous pouvez choisir le format de comptabilité. Donc, votre comptabilité. Et là, vous cherchez le MAT. Maroc. Terrain. Ok. Et voilà. Donc, là, si vous avez quantité. Quantité. Vous avez un nombre. 5. Vous pouvez choisir le nombre de chiffres après le virgule. Donc, là, avec ce bouton-là. Toujours dans le groupe nombre. Donc, ici, ajouter. Les chiffres après le virgule. Donc, là, on va éliminer. Donc, ça, c'est le type nombre. Vous voyez. Donc, ça change. Donc, ça, c'est standard. Standard. Donc, lorsque je sélectionne cette série nombre. Celle-ci, type comptabilité. Et là, le type date. Alors, ce qu'on a fait pour une cellule, on peut le faire pour une plage de cellules. C'est-à-dire, on va sélectionner toute une plage de cellules. Par exemple, je sélectionne toutes ces cellules. Là. Donc, la colonne I, à partir de la ligne 3 jusqu'à la ligne 21, comme vous le voyez ici. Et dire que dans ces cellules-là, on va saisir des données de type, par exemple, de type date longue. D'accord. Donc, à partir de la ligne I3, la cellule I3 jusqu'à la cellule I21. Donc, ces cellules, elles ont le type date. Donc, si vous choisissez, par exemple, cette cellule-là. Et vous mettez une date 16-03-2020. Alors, ça correspond lundi 16 mars 2020. Ici, je vais mettre la date 23-04, par exemple, 1999. Alors là, ça correspondait vendredi 23 avril 1999. D'accord. Alors, passons maintenant à la partie qui concerne la manipulation des données. Comment générer des listes de façon automatique et comment dépliquer des données. Mais avant de commencer, j'aimerais bien rappeler l'un des éléments qui me semblent primordiaux dans le Excel. Il s'agit de l'outil de duplication des données. Ben, qu'est-ce que c'est que l'outil de duplication des données? Une fois que vous sélectionnez une cellule. Une cellule, elle a la forme d'un rectangle. Vous pouvez remarquer en bas à droite, il y a un petit carré. Donc, ce petit carré-là, c'est l'outil qui permet de dépliquer des données. Donc, vous pouvez cliquer dessus et glisser pour dépliquer des données. On va faire un exemple. Je vais saisir, par exemple, le nombre 80. Alors là, je sélectionne, je clique sur ce petit carré pour dépliquer les données. Donc, il faut que je glisse. Alors, cette même valeur, il se déplique dans toutes ces cellules. Je peux faire la même chose pour un caractère, une chaîne de caractère. Par exemple, le nom allié. Donc, de la même manière, sur ce petit carré, je déplique les données. Donc, la même valeur se répète sur toutes les cellules. Mais, lorsqu'on combine, si vous mettez par exemple A1, et vous dépliquez. Donc là, l'Excel, il va générer une liste de la manière suivante. Donc, A1, A2, A3, et ainsi de suite. Cet outil permet aussi de générer des listes de façon automatique. Imaginons que vous voulez créer une liste où vous avez des numéros allant de 1 jusqu'à 100 ou jusqu'à 300. Alors, vous n'allez pas saisir à la main 1, 2, 3, etc. Donc là, vous pouvez faire ça d'une manière automatique. Comment faire? C'est très simple. Alors, pour générer ce genre de liste, vous saisissez le premier nombre. Par exemple, 1. Ensuite, le deuxième nombre, 2. Puis, vous sélectionnez les deux cellules et vous dépliquez. Donc, dans ce petit carré, je vais cliquer et glisser. Donc, comme ça, je vais générer une liste. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, jusqu'à 20. Donc, vous pouvez arrêter où vous voulez. Une autre liste, par exemple, vous voulez aller avec un pas de 5. Donc, le premier nombre, c'est 5. Le deuxième nombre, 10. Je sélectionne les deux. Donc, 5 et 10. Je glisse. Et comme ça, je vais générer une liste avec un pas de 5. Donc, ça, c'est l'écart. Donc, pourquoi on sélectionne les deux cellules? Pour que l'Excel comprenne que l'écart est de valeur telle ou telle. Donc là, nous avons l'écart. C'est 10 moins 5. C'est 5. Donc, à chaque fois, il va ajouter 5. Là, vous avez l'écart. C'est 1. Parce que 2 moins 1, c'est 1. Donc, à chaque fois, dans la série suivante, il va ajouter 1. Donc là, il va ajouter 1. Il devient 3. Il devient 4. Et ainsi de suite. Là, il va ajouter 5. C'est 1. Etc. On peut faire ça pour les années. Donc, des cas. Par exemple, pour les gens qui travaillent en économie ou en sociologie ou en géographie. vous avez des années 1980, par exemple. Ensuite, avec un pas de 5. 5. 985. Alors là, on peut générer une liste comme ça. de 1980 jusqu'à 2020 rapidement, sans aucun problème. Excel permet aussi de générer des listes des jours, des mois, de la manière suivante. Je vais supprimer ce sérieux. Alors, pour les jours. Donc, il suffit de saisir le nom du jour où vous voulez commencer. Donc, si vous voulez commencer par mercredi, par exemple. C'est ici mercredi. Et par la suite, une fois que vous vous dépliquez, vous aurez la liste suivante. Donc, le jour suivant, le jour suivant et ainsi de suite. Mercredi, jeudi, vendredi. Même chose pour les mois. Donc, si je commence par le mois de mars, je peux générer les mois. Donc, ça, c'est valable soit verticalement ou horizontalement. Donc, je peux faire comme ça. Donc, j'aurai mars, avril, mai, etc. Et voilà, de cette manière, on peut générer des listes. Que ce soit des listes des membres, des jours, des mois. Ou de dupliquer la même valeur sur plusieurs cellules. Bien. Alors maintenant, la partie suivante dans cette vidéo, c'est la partie qui concerne la mise en forme d'un tableau. C'est pour cela qu'on va créer un tableau. Et on va prendre un exemple. Imaginons qu'un doctorant, il a des mesures pendant deux années, des températures et de l'humidité dans une ville. Pendant deux années, il mesure la température minimale en chaque mois et l'humidité. Donc, 24 mois, deux années, ça veut dire 24 mois. Donc, ici, on va mettre, par exemple, le numéro. Donc, une liste de 1 à 24. Donc, c'est pour cela que je vais saisir 1. La liste suivante, 2. Et je vais sélectionner et générer la liste. Je glisse jusqu'à 24. Voilà. Donc, chaque numéro représente un mois. Supposons que, si c'est le mois, il a commencé son travail au mois de mars. mars. Donc, mars. Donc, je glisse pour dupliquer. Alors, comme ça. Donc, mars, avril, mai. Pendant deux années. Ensuite, nous avons la température. Température minimale. Mine. Et par la suite, l'humidité. Alors, avant de passer l'humidité, vous pouvez remarquer une chose là. Donc, lorsque j'ai saisi température minimale. Donc, cet espace est insuffisant pour écrire cette phrase. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner beaucoup d'espace ou l'espace nécessaire ? Donc là, il y a plusieurs façons de corriger ce problème. Soit manuellement. Donc là, on est dans la colonne G. Donc, vous pouvez mettre le curseur entre la colonne G et H. Vous cliquez et glissez pour élargir la colonne manuellement. Comme ça, vous avez la largeur. Vous créez une largeur de façon manuelle. Soit, vous faites un double clic entre la colonne G et H. Et là, l'excel, il adapte la largeur au contour. Comme ça, donc, ce texte, il sera adapté à la largeur. Ou la largeur sera adaptée au contour. Donc là, c'est le suivant, c'est l'humidité. Humidité. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple. Bien. Alors là, on va mettre des valeurs. Puisqu'on va mettre ici des températures. Donc, ce sont des nombres avec des vergues. Il faut spécifier le nombre de chiffres après les vergues. C'est pour cela. On va choisir sélectionner toutes ces cellules concernées qui concernent la température. Et par la suite, dans le menu accueil et dans le groupe nombre, vous allez, vous avez ici le nombre après les vergues. Donc, soit à partir du groupe nombre, soit à partir du menu des relents. Et là, vous choisissez le format de cellules. Ensuite, nombre, nombre. Et là, vous choisissez, par exemple, un seul chiffre après vergues. Et là, on va choisir un décimal. OK. Il faut vous choisissez une température minimale, par exemple, 18. Donc, 18,0. Ici, par exemple, 21,5. Et ainsi, 18. Donc, imaginons quelqu'un qui va mettre 20,28. Alors, automatiquement, il va arrondir. Il va arrondir vers 3. Parce que 2,8. Donc, il sera 3. Ici, je vais mettre 21,43. Donc, il va arrondir. Pour garder seulement un seul chiffre après vergues. Voilà. Par la suite, l'immidité, généralement, c'est en pourcentage. Donc, c'est pour cela qu'on va sélectionner ces cellules. Et on va dire, donc, accueille que ces cellules-là, elles doivent avoir symbole pourcentage. Donc, supposons on a une immidité de, je ne sais pas, 67%. Donc, automatiquement, on aura le symbole du pourcentage. Et ainsi de suite. On va donner un titre à ce tableau. On va mettre le titre ici. C'est pour cela, donc, toutes ces cellules, on va les fusionner. Alors, comment les fusionner? Il suffit de les sélectionner. Et par la suite, dans le menu accueil et le groupe alignement, vous allez choisir le bouton, ce bouton-là de fusionnement. Donc, une fois que je clique, on fusionne ces quatre cellules. Donc, je vais mettre un titre. Compérature. Humidité. Voilà. Donc, par la suite, on va essayer de remplacer le tableau. Maintenant, la mise en forme. Donc, je sélectionne toutes les cellules. Donc là, je rappelle la mise en forme. Soit vous appliquez la mise en forme à toutes les cellules. Ou vous sélectionnez les cellules qui seront concernées par une mise en forme. Par exemple, la bordure, elle sera concernée par toutes les cellules. C'est pour cela que j'ai sélectionné tout le tableau. Par la suite, ici, dans le menu accueil et groupe police. Donc, ça, c'est le bouton bordure. Vous avez les types bordures inférieures, supérieures, etc. Toutes les bordures, etc. Donc, vous choisissez les bordures ici. Donc, il y a toutes les bordures pour avoir un tableau comme ça. Ensuite, je vais mettre en forme le titre tout seul. C'est pour cela que je vais sélectionner seulement cette cellule. Et je vais donner la taille, par exemple, 18. Une couleur. Ça, c'est l'arrière-plan. Donc, comme ça. Couleur du texte. Les en-tête. Par exemple, 12. Gras. Centré. Donc, lorsque j'ai commandé le texte. Donc, il faut encore élargir cette colonne. Donc, je vais faire la même chose. Donc, entre G et H. La colonne qui contient température minimale. Je vais faire un double clic. Et voilà. Il va s'adapter au contenu. Ensuite, je sélectionne le tableau. Donc, la taille. 12. Centré. Les valeurs. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. On peut faire une autre chose. Par exemple, donner une couleur. Derrière-plan. Donc, je vais choisir cette couleur. Et voilà. On peut alterner des couleurs. Pour reproduire la mise en forme. Donc, je peux sélectionner ces deux lignes. Et par la suite. Dans le menu accueil. Ici, vous avez ce bouton. Pinceau qui représente reproduire la mise en forme. Et je vais sélectionner toutes les cellules. Comme ça, j'aurai une ligne blanche. Et une ligne avec cette couleur. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour la mise en forme. On va les voir dans l'ETP suivant. Dans une autre séance. Alors, je vous remercie. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada.